Timo est un jeune homme orphelin qui manque sérieusement de motivation, mais lorsqu'il retrouve une amie d'enfance dont il est amoureux, il décide de devenir gladiateur pour l'impressionner. Avec l'aide d'une mystérieuse guerrière, il devra s'entraîner afin de vaincre les défis du cirque et surtout la rivalité de ses ennemis. Sorti de nulle part ici, Gladiators of Rome est en fait une grosse production italienne avec un budget conséquent de près de 40 millions de dollars, dont l'ensemble du budget a dû être investi selon moi dans la post-production en 3D. Je dis ça tout de suite parce que premièrement, la version sortie ici n'est pas en 3D et deuxièmement, vous n'auriez jamais pensé un seul instant que le film a coûté 40 millions de dollars. En comparables dans des émissions pour enfants, Yupa, ça peut paraître méchant, mais après tout, on n'a pas affaire non plus aux méga-studios hyper spécialisés comme chez Pixar ou DreamWorks, mais même en comparant certaines émissions pour enfants à un petit budget fait en images de synthèse, le résultat de Gladiators of Rome n'est pas à la hauteur. La fluidité des mouvements est approximative, les textures grossières et la mise en scène manquent de souffle. Mais le long métrage d'Iginio Stimafi s'adresse avant tout aux enfants et la question que tout parent va se poser sera donc celle-ci. Est-ce que mes enfants vont être divertis? À ce niveau, je pense que oui. Bien heureusement, le scénario à l'humour hyperactif va essouffler les adultes, avec son humour slapstick et potache constant, mais les marmots vont trouver de quoi combler leur attention. C'est très clair qu'on visait un résultat comparable aux œuvres de DreamWorks, du moins dans l'esprit et le ton, qui rappelle immédiatement Shrek. On y retrouve la même volonté de s'amuser avec les clichés, le même amour pour des anachronismes absurdes et les dialogues modernes, ainsi que le montage endiablé qui fait bon usage de chansons pop modernes. De façon toute personnelle, je suis vraiment pas un fan de ce style de récits post-modernes, qui semble cacher un peu son cœur derrière un paquet de blagues et de clins d'œil, parfois puérils, parfois adultes. Et l'excès de gags dans chacune des scènes de Gladiators of Rome rappelle parfois un enfant un peu énervant qui cherche à tout prix à faire rire ses amis. D'un autre côté, je donne quand même quelques points de plus au film pour être, bien étrangement, le seul film de Gladiators à utiliser la chanson de Final Countdown de Europe, ce qui me semble pour être un alliage parfait. Les spectateurs au sens critique un peu plus affûtés vont se poser des sérieuses questions quant au choix de certaines autres chansons qui nous font souvent débarquer de la scène. Bon bref, les personnages sont basiques, l'histoire prévisible, le scénario mal construit, les graphismes boiteux et le montage approximatif. De façon toute objective, Gladiators of Rome, malgré ses moyens imposants, est un résultat médicament médiocre. Ceci étant dit, si on reste accroché, il faut admettre que certains gags font mouche, notamment un gag récurrent avec un ours et un chat sauvage, et que certains des personnages ont le mérite de sortir un peu des carcans habituels du film pour enfants. Par exemple, le héros est vraiment un bon à rien sans motivation, et le sage mentor est finalement une jeune femme sexy. Au-delà de l'aventure promise, le résultat est plutôt une grosse farce un peu pataude, mais sympathique, qui devrait faire rire les plus jeunes. Le DVD est présenté en 2x40 anamorphique, avec piste audio en anglais et français 5.1, et sous-titre optionnel en anglais, français ou espagnol. Cherchez donc pas la version originale italienne, ni la version 3D, mais pour un film d'animation, c'est pas nécessairement une perte cuisante au niveau de la version italienne. Hélas, vous trouverez ici uniquement le film, c'est tout, aucun bonus en termes de supplément, pas de moindre featurette à se mettre sous là-dedans. Il faut garder ses attentes assez peu élevées pour ce Gladiators of Rome. Visuellement et scénaristiquement, ça ne vole effectivement pas haut du tout, et je pense que son visionnement devrait être réservé aux avant-midi ou après-midi plus vieuses de fin de semaine en famille. Malgré son sujet, point de violence ou de scènes sanglantes, c'est un film qui est conçu et formaté pour les enfants, et à mon avis, ce film comporte assez de blagues et d'actions pour les divertir quand même pendant une heure et demie. C'était Gilles, merci, bon visionnement.